Un directeur général me disait la semaine dernière, nous avons formé nos commerciaux aux nouvelles techniques de prospection. Pour autant, ce n'est pas encore la révolution au niveau du nombre de rendez-vous pris. Alors tous les deux, nous avons échangé sur ce qui pourrait faire la différence et ce qui pourrait manquer encore à ces commerciaux pour qu'ils puissent exploser leur nombre de rendez-vous. Donc quel est le bon triptyque pour avoir des résultats en prospection ? La première chose, évidemment, c'est de maîtriser les différents outils actuels de la prospection. Et ça veut dire pour des commerciaux, être capables d'utiliser le bon outil avec le bon canal et la bonne cible. Ça, c'est un vrai premier levier de performance. Le second, c'est une question de posture. Comment est-ce que vos commerciaux incarnent le discours qu'ils ont envie de tenir à leurs prospects ? En visio ? En face à face ? Par téléphone, évidemment ? Utiliser les bons mots, c'est bien, mais s'ils sont mal portés, leur impact est largement réduit. Le troisième pilier de ce triptyque, c'est leur mental. Les commerciaux, au cours de cette dernière année, ont vécu des moments difficiles. Leur morale a été mise à mal, souvent par des actions de prospection qui étaient peu fructueuses, parfois vraiment difficiles. Et ça a clairement impacté leur mental, donc leur envie, et a fortiori leurs résultats. Donc, le combo gagnant pour réussir la prospection, c'est évidemment maîtriser les techniques de prospection actuelles. C'est d'avoir une posture qui incarne la confiance et savoir donner une première impression positive à son prospect. La troisième chose, c'est d'avoir un mental fort. Et lorsque l'un des trois est fragilisé, forcément, c'est moins de rendez-vous qui sont pris. Merci.